... Justement, on l'a dit, c'est 20 ans après sa disparition que cette biographie existe. Pourquoi tant de temps ? Il y avait besoin d'un recul nécessaire pour écrire ? Je ne sais pas. C'est plus du hasard ? Pour moi, c'est plus du hasard. Peut-être que c'est un grand personnage de la France d'après-guerre, décédé en 1995, décédé en étant immergé au large de Bora Bora. Quand je dis immergé, c'est le corps qui est dans un linceul, le corps qui bascule dans les eaux tiètes du Pacifique, honneur qui normalement prévaut aux marins mort au combat. On voit la hauteur et la dimension du personnage. Pendant 20 ans, personne ne va s'attaquer à sa biographie, ou alors en tout cas sur des petites parties. Lui avait publié des récits autobiographiques que sa famille a rassemblés à l'occasion des 10 ans de sa disparition. Et je pense que personne n'avait osé s'attaquer à la légende et au mythe, puisque soit on allait en faire une statue de héros, un héros sans défaut et 100% perfection, où au contraire, ce qui est aussi parfois la mode, notamment les filles d'explorateurs écrivent ou peuvent écrire, on allait en faire un salaud. Et l'intérêt du travail avec Daphne, c'était ni en faire un héros, ni en faire un salaud, mais être à hauteur d'homme dans sa vie, dans ses coulisses, dans ses choix. Et comment le fils d'un fabricant de pipe de bois de brouillère de Lonce, le saunier, préfecture du Jura, on arrive à incarner pendant 40 ans, 50 ans, l'aventure polaire, lui, tout seul en France. On aurait bien voulu l'entendre, justement, sur la COP21 ? Ben, Paul-Émile Victor est un, figurez-vous, un précurseur en matière d'écologie. Donc à l'heure de la COP21, c'est intéressant de voir que Nicolas Hulot, et on est d'ailleurs un disciple, il nous a fait l'honneur de signer cette préface que moi je trouve belle, et j'étais touché, je pense que Daphne aussi est très touché, que Nicolas Hulot nous fasse vraiment sa préface, qui est vraiment une vraie préface pour moi. Et Paul-Émile Victor est un précurseur de l'écologie. Pourquoi ? Parce que dès 1963, il va lire un livre, grâce à sa seconde épouse, Colette, il va lire Le printemps silencieux de Rachel Carlson, une océanographe américaine, qui s'inquiète de l'utilisation des pesticides dans l'agriculture nord-américaine, aux États-Unis. Et le livre va un peu lui tomber les mains, parce que c'est quelque chose de nouveau, on est en pleine Trente Glorieuse, on consomme, on surconsomme. Paul-Émile Victor est quand même le chantre des expéditions polaires françaises mécanisées, donc avec des moyens aériens, avec des moyens des chenillettes au sol, donc on ne peut pas dire que l'écologie soit dans l'air du temps. Néanmoins, il comprend que la défense de l'homme dans la nature est primordiale, que la terre, on dispose de quantités limitées, je pense, à l'eau, de minerais, etc. Et il va s'instituer dans un mouvement, en étant un vrai, vrai précurseur, en menant des combats qui vont peut-être être des combats vains, puisqu'il va s'intéresser à l'eau, l'eau à laquelle on s'intéresse maintenant dans la géopolitique de 2015, 2016 et 2020. Il va s'intéresser à la démographie, et il va s'intéresser même à transporter des icebergs vers les pays chauds. Il va créer le groupe Paul-Émile Victor pour la défense et la sauvegarde de la nature, avec à ses côtés Jacques-Yves Cousteau pour les océans, Alain Bombard pour les océans, Arun Taziev pour les volcans, Maurice Herzog pour la montagne. Et surtout, il va permettre aux Français de prendre conscience qu'on dispose de ressources en quantité limitée, qu'il faut faire attention. Il va faire d'autres disciples, ça va être Alain Bougrain-Dubourg, qui est maintenant le président de la Ligue de protection des oiseaux, et qui a accompagné Paul-Émile Victor dans sa tournée SOS, S-E-A-U-S, sa tournée qui était pour sensibiliser les Français à l'eau. Donc on le voit, c'est vraiment un précurseur en matière d'écologie, et on avait à cœur avec Daphné aussi de réhabiliter le personnage sur cette dimension, qui avait été un peu contestée, puisqu'on avait dit, oui, il n'y a pas vraiment mené de grands combats, mais mener des combats dans les années 70, dans les années 80, et dans les années 90, là où on surconsomme, c'était quand même, le mot écologie s'est quand même formé, on va dire, au début des années 80. Vous, en tant qu'écrivain, puisque vous avez participé à l'écriture de ce livre, Paul-Émile Victor, il vous influence en quoi, dans la vie de tous les jours ? D'abord, moi, Paul-Émile Victor, il m'a influencé sur sa manière d'écrire, parce que je me suis plongé pendant 4 ans dans toutes ses correspondances, dans tous ses récits, dans tous ses journaux, parce qu'il écrivait énormément de journaux de bord, dans ses journaux intimes, et j'aime beaucoup la simplicité de son écriture, puisque son écriture est très simple, ses descriptions de personnages, je prends des leçons, puisqu'en quelques mots, il arrive à vous dresser le portrait d'un personnage comme n'importe quel écrivain rêverait. Je me souviens que Bernard Giraudot, quand je l'avais interviewé il y a de nombreuses années, me disait, je suis devenu écrivain, il y a quelque chose que je n'arrive pas à faire, je ne suis pas encore un grand écrivain, c'est à décrire les personnages en quelques adjectifs qualificatifs, en quelques mots. Et en relisant Paul-Émile Victor, j'avais ces phrases de Bernard Giraudot, dont j'aime beaucoup les écrits aussi, cette écriture très limpide, très incisive, donc c'est déjà sur l'écriture. Ensuite, ce qui m'inspire, c'est son destin qui ressemble vraiment à un film hollywoodien, à Danse avec les loups, là on pourrait dire Danse avec les glaces, c'est d'ailleurs le titre d'un chapitre, mais son destin est en norme, c'est quelqu'un qui a toujours vécu demain, il rajoutait même et après-demain, donc sous le titre du livre Paul-Émile Victor, j'ai toujours vécu demain, quitte peut-être à oublier à vivre au présent, et à oublier ses proches et la famille, là il y a des zones d'ombre, et il m'influence plus fortement sur ses valeurs humanistes, cette découverte des autres, le fait d'aller dans des régions froides, alors que c'était peut-être pas le projet rêvé depuis l'enfance, mais c'est quelqu'un qui avait le sens des opportunités, donc on pourrait dire, les mauvaises langues diront, quelqu'un qui est opportuniste, mais moi je pense que c'est plutôt le sens des opportunités, quelqu'un qui rebondit, ça en fait un grand personnage parce qu'il vit toujours demain, il a toujours un coup d'avance, et puis il avance, et quand on voit dans sa vie tous les grands de ce monde qu'il a rencontré, ou les grands, on va dire, du monde des arts et des lettres, ça va de Jean Cocteau ou Antoine de Saint-Exupéry, il n'y a pas de hasard, il y a toujours des belles rencontres, mais ces belles rencontres, lui, il savait les provoquer. – Effectivement, Stéphane Dugas, c'est un grand, merci pour cet entretien, Paul-Émile Victor, j'ai toujours vécu demain, donc c'est la biographie officielle. – La toute première. – La toute première, 20 ans après sa disparition, et avec Daphné Victor, sa fille. – Tout à fait, et c'est un livre qui j'espère plaira aux gens qui aiment l'épaule, qui aiment l'exploration, mais pas seulement, j'espère que c'est un livre qui touchera les plus âgés, on va dire pudiquement les seigneurs, mais qu'eussi touchera les plus jeunes. Et là, je travaille d'ores et déjà pour trouver un autre moyen, une autre façon dans cette histoire de Paul-Émile Victor de la raconter, pourquoi pas en dessin, en roman graphique, je ne sais pas encore, puisque je trouve qu'il y a vraiment des valeurs et des histoires qui font écho dans une société française qui en a besoin, suite à tout ce qu'on vient de vivre ces dernières semaines. – Vous m'avez enlevé les mots de la bouche, c'est parfait, on est bien d'accord. Stéphane Dugas, Paul-Émile Victor, j'ai toujours vécu demain, c'est aux éditions Robert Laffont, et c'est avec Daphné Victor. – Un grand merci. – Merci.